Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore nombreux à me demander si j'ai dans mes wallets des fameuses crypto-pépites, c'est-à-dire ces crypto-monnaies encore méconnues du grand public et qui ont donc un potentiel d'explosivité, notamment au niveau du prix, important. Il s'agit généralement de projets en devenir, c'est-à-dire des projets qui ont encore tout approuvé, mais qui ont généralement un tarif d'accès beaucoup plus bas que les grosses crypto-monnaies qui sont déjà bien installées dans le milieu. Et donc cela tombe bien, car oui, j'en ai encore quelques-unes dans mes bagues et je vous propose aujourd'hui de vous partager mes crypto-pépites pour l'année 2022 et 2023. Alors bah, c'est parti ! Mais avant d'aller plus loin, je tiens à faire une petite mise en garde. Qui dit crypto-pépites dit petits projets, projets en développement, etc. et donc risques très importants lorsque l'on va notamment investir dans ce type de projet. Donc par pitié s'il vous plaît, faites vos propres recherches. Cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Et d'ailleurs pour cette vidéo, j'ai pris volontairement des crypto-monnaies hors du top 100 de CoinMarketCap. Donc ici, clairement, il ne sera pas question ni de Bitcoin, ni d'Ethereum, ni de toutes ces crypto-monnaies bien connues du top 20 ou du top 50. On va aller beaucoup plus loin dans le classement. Et qui dit une position dans le classement beaucoup plus lointaine, dit généralement un market cap beaucoup plus faible. Et donc une marge de progression au niveau prix très importante, mais également un risque très important puisque le projet est vraiment tout petit et très peu connu du grand public. Ne vous attendez donc pas à trouver des noms connus ou encore des crypto-monnaies qui vont être disponibles sur les plus gros exchanges comme Binance ou FTX, bien que pour certaines ce soit le cas. Et donc oui, ici on va vraiment partir, entre guillemets, pour une grande partie de la communauté dans ce que je vais appeler l'inconnu. Et il va donc falloir mettre les mains dans le cambouis et notamment voir un petit peu ce qui se cache derrière tout cet écosystème. Ah oui, et pour cette vidéo, j'ai volontairement retiré le projet Flux de l'équation car sinon on va encore dire que je tourne en rond et de toute façon, je l'ai déjà largement assez présenté sur cette chaîne. Donc non, il ne sera pas présent dans ces crypto-pépites pour 2022 et 2023. Je vous propose donc de commencer par la crypto-monnaie Cadena dont j'ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne, mais pas en détail. Cadena, c'est une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain et qui a été développée par des anciens membres de chez JP Morgan. Pour certaines personnes, cela va être vu comme un avantage. Pour d'autres, ça va être vu comme quelque chose de négatif car ils sont indirectement liés à la finance traditionnelle. Cependant, pour une crypto-monnaie qui veut justement tenter de faire le lien entre les deux, et bien ceux-ci savent mieux que quiconque ce que demande et ce qu'attend la finance traditionnelle vis-à-vis notamment de la blockchain et de ses technologies. Et c'est là tout l'intérêt de la crypto-monnaie Cadena. En effet, celle-ci a pour but de faire notamment le lien entre les blockchains publics et les blockchains privés. Et d'ailleurs, en parlant de blockchain, celle-ci fonctionne sur du proof of work, de la preuve de travail et est uniquement disponible au minage ASIC. Et d'ailleurs, un des très gros avantages de leur blockchain, c'est sa scalabilité. En effet, il est possible actuellement de faire passer jusqu'à 480 000 transactions par seconde sur cette blockchain qui fonctionne en proof of work. En réalité, cela est rendu possible grâce à une technologie appelée ChainWeb. Il s'agit tout simplement en fait de différentes blockchains qui sont toutes indépendantes les unes des autres mais qui sont en réalité reliées les unes aux autres. Et c'est notamment comme cela que Cadena peut atteindre un si grand nombre de transactions par seconde. De plus, Cadena possède son propre langage de programmation appelé PACT qui sert notamment à coder les smart contracts sur sa blockchain. Celui-ci se veut plus simple et plus intuitif qu'un Solidity de Ethereum par exemple. Et pour finir, le projet vit également avec son temps en proposant notamment un des rares DEX à fonctionner en proof of work. J'ai nommé CadEx, ce qui donne accès à Cadena à tout ce qui est la DeFi, les NFT, etc. Bon, attention qu'ici pour le coup, on n'en a encore vraiment qu'au tout début. Donc ne vous attendez pas à avoir des montagnes de DeFi et de NFT comme on peut l'avoir sur Ethereum ou sur la Binance Smart Chain. C'est vraiment en train de se développer, mais voilà, on n'en est encore qu'au début et ça commence à prendre petit à petit sur cette blockchain. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu chiffres. Alors, en ce qui concerne Cadena, sa position au niveau du classement CMC, eh bien c'est la 101e position au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est vraiment une crypto-monnaie qui est en bordure du fameux top 100 de CoinMarketCap. Et forcément, qui dit crypto-monnaie aussi proche de top 100 dit également sa présence sur de nombreux top exchanges comme Binance, KuCoin, Geteo, etc. Donc vous n'aurez absolument aucun mal à acheter du Cadena. Et d'ailleurs, qui dit de si gros exchanges dit également des volumes de transactions très importants. Au moment du tournage, on est à plus de 10 millions échangés par 24 heures pour un prix du Cadena qui tourne aux alentours des 1,50$. Et pour terminer cette partie, je vous propose le petit instant Madame Irma. L'ATH du Cadena s'est fait aux alentours des 28$. Cela veut donc dire que par rapport au prix actuel, on pourrait s'attendre à au moins 1,20$. Alors, il n'y a absolument aucune raison que le Cadena retourne à son ancienne valeur. Mais c'est tout simplement pour se donner une idée et parce que j'avais envie de jouer un petit peu à Madame Irma comme on peut parfois le voir sur Internet. Alors, Irgo, c'est une crypto-monnaie dont j'ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne, notamment dans ma dernière vidéo, où j'explique que c'est une crypto-monnaie qui pourrait être une super alternative au minage d'Ether lorsque Ethereum sera passé en 2.0. Alors, je vous rassure tout de suite, ici, il n'est pas du tout question de minage, mais plutôt de voir en détail ce qui se cache derrière ce projet. Irgo, c'est donc une crypto-monnaie qui possède également sa propre blockchain et qui fonctionne en Proofork. Cependant, au contraire de Cadena, celle-ci est anti-ASIC et donc ne peut être minée que par des GPU. Cependant, un point qui est très très intéressant, c'est l'algorithme de minage qui a été utilisé et qui a été développé spécialement pour l'occasion. Il s'agit de l'Autolicos 2. Alors, oui, ici, il s'agit toujours de minage traditionnel, donc du Proofork. Cependant, tout le système et donc tout le mécanisme qui permet justement de faire fonctionner l'algorithme a été pensé comme un algorithme qui pourrait fonctionner sur du Proof of Stake. Et c'est donc notamment pour cela que l'algorithme Autolicos 2 est peu gourmand en ressources et est facilement accessible et donc peut être miné par un grand nombre de cas graphiques. Donc, même si ça reste du minage traditionnel, on a vraiment une approche qui est très pensée envers le Proof of Stake. Cette blockchain a donc été pensée notamment pour le développement de DAP, c'est-à-dire ces fameuses applications décentralisées, et également la réalisation de smart contracts. Et là, vous allez me dire, bon, jusque-là, c'est bien sympa, mais il n'y a absolument rien de neuf sous le soleil. Mais Ergo ne se limite pas seulement à ces DAP et ces smart contracts. C'est également tout un tas de petits points très intéressants et un petit peu révolutionnaires dans le milieu, notamment au niveau de leur langage de programmation. Ils ont notamment développé le ErgoScript, qui est un langage qui se veut beaucoup plus simple et beaucoup plus user-friendly, et qui a même la possibilité d'une certaine façon de se débugger de lui-même, ce qui en fait vraiment un langage de programmation très intéressant pour les développeurs qui souhaiteraient justement développer sur Ergo. Mais pour moi, la très grande force de Ergo, c'est clairement ces pools d'Oracle. Alors, lorsque l'on parle d'Oracle, généralement, on a en tête Chainlink, qui va être vraiment un système qui va permettre d'aller rechercher dans le monde réel des informations et de les transmettre notamment à des blockchains, des smart contracts pour pouvoir les utiliser. Chez Chainlink, par exemple, ces oracles fonctionnent de manière seule et indépendante. Eh bien, dans le cas de Ergo, on se retrouve un petit peu comme pour le minage avec des pools d'oracles dans lesquels on va les placer. Donc, on va avoir plusieurs sources pour une même information. Et de cette façon, on a une information qui est beaucoup plus précise que si on avait pris un seul oracle. Et c'est pour là, et selon moi, le très gros avantage de Ergo, d'avoir un retour d'informations beaucoup plus précis du fait que l'on peut mettre un très grand nombre d'oracles pour obtenir une simple et même information. Concernant le point suivant, je sais que certaines personnes vont être plutôt intéressées et d'autres non, mais c'est le fait que Ergo a été conçu et développé pour fonctionner et s'assembler très bien avec la blockchain Cardano. En effet, les deux blockchains fonctionnent vraiment de concert quand il s'agit de les mettre ensemble. Et je vous rappelle que dans le cas de Cardano, celui-ci fonctionne en Proof of Stake. Ici, on a Ergo qui fonctionne en Proof of Work. Et donc, de cette façon, on parvient sur nos deux blockchains à combiner le meilleur des deux mondes. Alors oui, si vous n'êtes absolument pas fan de Cardano, ça ne va absolument pas vous intéresser. Par contre, si vous êtes intéressé par Cardano, eh bien, en fait, vous pourriez voir un petit peu Ergo comme le Chainlink de Cardano. Cependant, attention, ici, je ne vous ai pas dit que les deux projets étaient liés. Ils sont effectivement très proches dans leur développement, mais ils évoluent quand même chacun de leur côté et ils ne sont donc pas directement liés. Ce n'est pas parce que Cardano va très bien se développer que Ergo, ça va être le cas. Et vice-versa, ce n'est pas parce que Ergo va très bien se développer que Cardano, derrière, va suivre. Les deux projets sont liés et se soutiennent dans leur développement, mais ils ne sont pas directement intégrés l'un à l'autre, bien entendu. Je vous propose maintenant de passer, encore une fois, à la partie chiffres et on commence directement par la position au niveau du classement CoinMarketCap. Et en ce qui concerne Ergo, celui-ci, au moment du tournage, est situé à la 320e position. Alors oui, je sais, par rapport à la 101e, on fait un très gros bond dans le classement. Cependant, Ergo est encore une crypto-monnaie qui est très jeune dans l'écosystème des crypto-monnaies. Elle n'a que quelques années au compteur et donc, il lui reste encore énormément de choses à prouver. Et d'ailleurs, cela va se ressentir directement sur les plateformes où est disponible Ergo. Hormis KuCoin et Gate.io, ici, il n'est pas question de top exchange comme Binance, FTX, Coinbase ou que sais-je. Et d'ailleurs, ça va se ressentir très fort sur les volumes échangés avec seulement 250 000 dollars échangés par 24 heures, ce qui, effectivement, est beaucoup plus faible que notre cadena dont on a parlé juste avant. Et pour le petit instant, madame Irma, au moment où je tourne la vidéo, Ergo est actuellement vendu aux alentours des 2 dollars. Son ATH se situe aux alentours des 44 dollars. On pourrait donc espérer un x22 pour réatteindre de nouveau cet ATH. Encore une fois, aucune raison d'y retourner, mais c'est simplement pour avoir une base de calcul. Pour finir, je vais vous parler d'une crypto-monnaie dont je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne YouTube, mais dont j'ai déjà touché quelques mots sur mes différents réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter à me suivre sur ceci si ce n'est pas déjà le cas. Pour le coup, ici, il ne s'agit pas d'un coin, mais d'un token qui est hébergé sur la blockchain Ethereum. Il s'agit donc d'un token ERC20, c'est le fameux pré. Et PreSearch, c'est tout simplement un moteur de recherche décentralisé qui vient à merveille remplacer votre bon vieux Google pour notamment faire vos recherches sur Internet. Et d'ailleurs, petit point intéressant, mais le moteur de recherche PreSearch se combine à merveille avec le navigateur Brave. Donc, si vous utilisez les deux, pensez à les combiner, ça fonctionne extrêmement bien ensemble. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs et plus de 200 000 recherches effectuées chaque mois, PreSearch, c'est clairement un petit poussé dans le milieu, mais il commence tout doucement à se faire un petit peu sa place au soleil vis-à-vis des très gros moteurs de recherche. Et d'ailleurs, petit cocorico pour le projet, mais le moteur de recherche est également proposé de manière native par Google comme alternative à celui-ci sur les nouveaux smartphones Android. Preuve que celui-ci commence à avoir un peu d'importance dans le milieu. PreSearch vous permet donc de lancer des recherches de manière totalement décentralisée sur Internet, mais également, on vous permet de conserver la main sur vos données personnelles, un petit peu à la façon d'un DuckDuckGo pour ceux qui connaissent. Et le petit bonus qui fait toujours plaisir, vous êtes rémunéré en pré lorsque vous effectuez des recherches à l'aide notamment du moteur de recherche, ce qui est quand même plutôt sympa quand on y pense. Et d'ailleurs, lorsque vous allez faire une recherche sur le moteur de recherche, votre requête va être envoyée à plusieurs nodes qui sont dispersés un peu partout sur la planète. Et le point qui est très intéressant, c'est que ces nodes sont accessibles à n'importe qui. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, héberger chez vous un node PreSearch et ainsi participer à la décentralisation du réseau et d'ailleurs être rémunéré pour toutes les requêtes qui vont transiter par votre node sur ce réseau. Cependant, point important, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un node pour effectuer des recherches sur le moteur de recherche, bien entendu. Ici, on distingue vraiment la partie « je fais des recherches à l'aide du moteur de recherche » qui me génère quelques prêts. Attention, vous n'attendez pas non plus à devenir millionnaire. Et également, sur le côté, vous pouvez détenir des nodes qui vont permettre le bon fonctionnement du réseau. Et bien entendu, vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire détenir vos propres nodes et effectivement réaliser des recherches à l'aide du moteur de recherche. Côté chiffres, on plonge encore un peu plus profond dans le classement de CMC avec le token prêt qui se situe à la 418ème place du classement CMC. Et là, je suis bien d'accord avec vous, ça commence à piquer sévère. Et d'ailleurs, cela se traduit par un listing qui est quand même relativement pauvre. Hormis vraiment en grosse plateforme, on a KuCoin, on a également Uniswap qui va nous permettre de swapper le prêt, mais ça se limite vraiment à ça au niveau des plateformes qui vont vous permettre d'acheter et vendre le token prêt. Et cela va traduire effectivement des volumes qui vont être ridicules avec seulement 50 000 dollars échangés par 24 heures. Oui, c'est clairement pas foufou au niveau des volumes, on est bien d'accord là-dessus. Pour finir, au moment du tournage, la valeur du token prêt est aux alentours des 10 centimes. Son ATH se situe aux alentours des 1,40 $. On pourrait donc potentiellement espérer un x14 si celui-ci devait retourner à son ancien ATH. Le problème, c'est qu'avec des volumes échangés si faibles, honnêtement, ça ne veut absolument rien dire parce qu'un rien peut le faire pumper comme un rien peut le faire sombrer avec des si faibles volumes, malheureusement. Bref, les amis, voici qui termine ma liste de crypto-pépites pour l'année 2022 et 2023. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, il n'y en a que 3, ce qui est vraiment très peu. Cependant, pour être honnête avec vous, je préfère me limiter à 3 dans lesquelles vraiment j'ai bon espoir que celles-ci prennent de la valeur dans les années à venir plutôt que de vous en lester une dizaine et au final voir la moitié qui vont disparaître au bout de 3 mois. Ce qui explique pourquoi vraiment je me suis limité à 3. J'avais effectivement d'autres propositions et d'autres solutions mais honnêtement, je les trouve quand même vraiment vraiment limites notamment au niveau des volumes, des plateformes, etc. Et donc, je préfère me limiter à 3 que je considère un petit peu comme pour moi des valeurs sûres plutôt que de vous en lester vraiment beaucoup plus alors que je n'y crois pas plus que ça. Et encore une fois, j'assiste énormément là-dessus mais s'il vous plaît, ce n'est pas parce que je parle de ces 3 crypto-mollets-là qu'il faut absolument les acheter en se disant « Ok, TK en a parlé, ça va forcément exploser ». Non, pas du tout. S'il vous plaît, par pitié, faites vos propres recherches, renseignez-vous sur différents projets et d'ailleurs ici, il s'agit de 3 projets qui moins m'intéressent et je suis persuadé que pour d'autres personnes, il va s'agir d'autres projets qui n'ont absolument aucun lien avec ça et c'est justement là tout l'intérêt. Ici, je vous partage vraiment mes 3 crypto-pépites pour cette année et l'année prochaine. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres crypto-pépites, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça m'intéresse énormément parce que peut-être que je suis moi-même passé à côté de fameuses crypto-pépites donc n'hésitez pas à les partager en commentaire et moi, j'irai justement checker de mon côté pour voir un petit peu ce que j'en pense et qui sait, peut-être que dans un prochain top des crypto-pépites, on retrouvera peut-être la crypto-monnaie que vous avez vous-même sélectionnée et qui a peut-être suscité de l'intérêt chez moi. D'ailleurs, la fin d'année 2022 et le début d'année 2023 s'annonce vraiment très mouvementée au niveau des crypto-monnaies. Je pense qu'il va vraiment y avoir de très très gros changements au niveau des crypto-monnaies qui sont sous le feu des projecteurs, d'autres qui n'y sont pas encore et qui vont y passer et d'autres qui vont peut-être totalement disparaître et je suis persuadé que l'on va pas mal s'amuser dans les mois qui arrivent, ça j'en suis certain. Bref, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M.TK, ciao les crypto-fans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501